Il y a eu plusieurs questions aussi qui ont rebondi sur l'enjeu de la puissance et vous venez d'expliquer en quoi effectivement les questions commerciales sont un levier de puissance pour l'Union européenne. Mais est-ce que vous diriez que le socle de valeurs européen, ça peut être aussi mis au service de la puissance européenne, qui peut être une puissance pas forcément agressive ? Et par ailleurs, il y avait une question sur est-ce qu'on peut avoir une puissance sans armée, sans force militaire ? Donc là aussi, est-ce que vous avez peut-être un ou deux éléments de réponse à ce sujet ? Alors, tout le défi pour l'Europe, c'est de construire une puissance autour de ces principes, pour promouvoir ces principes. Donc, je vais vous donner un… Moi, j'essaye comme… Par exemple, la législation sur laquelle je travaille en ce moment pour la Commission des droits humains, je suis rapporteur pour la Commission des droits humains, c'est la législation sur le devoir de vigilance des entreprises. Une législation européenne et qui part de ce principe très simple, qui s'inspire notamment de la loi française, mais qui part de ce… Et qui va plus loin, qui part de ce principe très simple, qui est de dire la globalisation repose sur un éclatement des chaînes de production. En gros, vous êtes Nike, vous êtes Zara, vous ne produisez rien vous-même. Mais par contre, vous vous faites produire par des sous-traitants ou des fournisseurs chinois, par exemple. Et donc, comme vous ne produisez rien en votre propre nom, vous n'êtes responsable de rien. Et que donc, si sur votre chaîne de production, sur votre chaîne de valeur, il y a des violations des droits humains, des destructions d'écosystèmes, des violations des droits sociaux, vous n'êtes responsable de rien. Là, l'idée, c'est de réintroduire de la responsabilité dans cette pyramide des responsabilités qu'est la globalisation et de dire, désormais, vous êtes responsable de l'ensemble de votre chaîne de production. Tout ce qui permet à Zara de gagner de l'argent sur sa production, donc tout ce qui permet à Zara de fabriquer une chemise, même si ce n'est pas Zara en tant que tel, même si c'est un fournisseur, eh bien, Zara en est responsable. Et cette idée-là est extrêmement puissante et potentiellement révolutionnaire pour la manière dont se construit la globalisation et dont sont pensées les business models des multinationales. Eh bien, cette idée-là, si elle est portée à l'échelle européenne, elle peut changer les choses à l'échelle du monde et l'Europe sera la grande gagnante de ça. Donc, en fait, elle imposera ses principes, ses principes de droit, elle obligera les multinationales à obéir à ces principes-là parce que je pense que la pire des choses pour le patron de Zara, ce serait d'un jour se retrouver devant une cour de justice européenne parce que, eh bien, pour fabriquer sa chemise, on a employé des esclaves ouigours et que donc, il va repenser son business model et sortir sa production des pays où il ne peut pas avoir de contrôle dessus. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Si ça passe, eh bien, il y aura certaines activités qui seront relocalisées en Europe et pas toutes, puisqu'il ne faut pas se glorer. Ils recherchent toujours le plus bas coût, donc ils feront un calcul entre plus bas coût et état de droit pour pouvoir avoir une forme de transparence, l'existence de syndicats, l'existence d'associations, d'une presse. Donc, par exemple, ils iront en Tunisie. Je donne un exemple comme ça. Eh bien, là, on voit, en fait, l'intérêt et les principes se rejoignent parce que l'intérêt commercial de l'Europe, l'intérêt politique de l'Europe, l'intérêt suprême de l'Europe, est-ce que c'est de développer la Chine ou est-ce que c'est de développer la Tunisie ? Moi, j'ai une question. Je sais que l'on ne peut pas tout relocaliser en Europe. Je ne suis pas malade. Je pense qu'il y aura toujours un éclatement des chaînes de valeur. Mais on peut réintroduire du sens dans ce système qui ne fait pas sens. Et le sens même de l'existence européenne et de l'affirmation de la puissance européenne, c'est d'introduire ce sens-là. C'est de faire en sorte qu'en introduisant des règles, qui correspondent à des principes, qui sont des formalisations juridiques de nos principes, eh bien, on serve en même temps nos intérêts. Et donc, moi, je ne suis pas du tout sur une logique irréaliste ou utopiste parce que je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui se présentent réalistes et qui disent qu'il faut bien signer avec la Chine, c'est eux qui sont utopistes. Ils pensent qu'en fait, en continuant exactement la même politique libre-échangiste, finalement, on ne va pas aboutir au dérèglement climatique, on ne va pas aboutir à la catastrophe politique. C'est ça, l'utopisme. Moi, je pense être très réaliste en disant qu'en fait, affirmer nos principes, c'est ce qui permettra de constituer notre puissance, nos principes politiques. Et donc, pour évoquer la question sur le domaine militaire, il n'y a pas de puissance qui ne soit capable de se défendre elle-même. Si on repose sur un autre acteur que nous-mêmes pour nous défendre, eh bien, nous ne sommes pas une puissance. Nous pouvons être un impendice de puissance, mais nous ne sommes pas une puissance. Il faut l'autonomie stratégique européenne. Ça ne veut pas dire qu'on va se séparer des États-Unis et qu'on ne parlera plus jamais avec les Américains. Ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle relation avec les Américains et que si on est d'accord avec la politique américaine, on sera allié avec les États-Unis. Et ce sera plus facile d'être allié avec Joe Biden qu'avec Donald Trump, c'est une évidence. Mais être allié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est capables d'agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, quand on le souhaite, et non pas quand les Américains le souhaitent. Et donc, c'est quelque chose qui était impensable il y a cinq ans. Il faut remercier Donald Trump d'avoir obligé les Européens à y penser. Et parce que tout d'un coup, quand on voit Donald Trump à Washington, on se dit, si demain il y a une attaque sur Vilnius, je ne suis pas absolument persuadé que Vilnius sera défendu. En tout cas, ce n'est pas un acteur assez rationnel pour pouvoir miser sa propre survie sur son désidérata. Et donc, on entre dans l'âge adulte. Si on veut entrer dans l'âge adulte, il faut une défense européenne. C'est ultra logique. Et je pense par ailleurs que c'est quelque chose qui peut renforcer l'influence de la France en Europe. Quel est l'atout de la France aujourd'hui ? Est-ce que c'est notre puissance logistique et notre capacité de vaccination extrêmement rapide par rapport aux Allemands ? Est-ce que c'est notre capacité à organiser des campagnes de vaccination, notre puissance ? Est-ce que c'est notre dynamisme économique ? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est notre poids politique, diplomatique et militaire ? La France, en plus depuis le Brexit, est la grande armée européenne, le pays qui n'a pas sacrifié son appareil militaire et qui n'est pas sorti de l'histoire, donc du coup, et qui donc peut avoir, si on est sérieux sur le fait que l'Europe devient aussi un projet de sécurité, une influence grandissante en Europe. Et comme on n'arrête pas de se plaindre de la perte d'influence de la France, je pense que c'est vraiment un chantier qu'on doit pousser et qui correspond par ailleurs à des enjeux fondamentaux pour d'autres pays européens que la France. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays de l'Est, si on vous demande à quoi doit servir l'Europe, la réponse immédiate, c'est quand même à assurer notre sécurité nationale, parce qu'on se conçoit comme étant en danger. Les pays baltes sont de facto des pays qui sont en danger, même si on peut dire que les Russes ne vont pas les envahir. Il y a une menace qui pèse sur leur souveraineté nationale beaucoup plus forte que sur la nôtre. Et donc, des alliés traditionnels de l'idéologie du libre-échange bruxellois, si on veut changer ses orientations, on peut aussi les trouver sur d'autres questions. Et c'est comme ça qu'on peut construire une majorité alternative en Europe et établir une forme de rapport de force qui ne soit pas, je me barre si je ne suis pas content, qu'on construit quelque chose en Europe pour changer de politique européenne. Et là-dessus, on mise sur nos atouts. Et nos atouts, c'est notamment de se dire, dans un monde dangereux, c'est quand même mieux d'avoir la France avec une certaine puissance militaire qui travaille à l'édification d'une puissance militaire européenne, d'une défense européenne. Et là-dessus, je crois que si Emmanuel Macron n'avait pas joué les bonnes appartes et a été discuté tout seul avec Poutine sans prévenir les pays de l'Est, il avait de quoi construire une coalition. On a ce syndrome de la Saint-Germain République, c'est pour ça que je ne le rends pas lui responsable. C'est quelque chose que Sarkozy a fait, que Chérard a fait, que d'autres, tous ont fait, c'est de passer au-dessus des autres Européens pour aller discuter entre grandes puissances avec les Russes, les Chinois et les autres, les Américains. Et là-dessus, lui, qui avait une vraie volonté européenne au départ, si on regarde son discours de la Sorbonne, il s'est empêché d'avoir des alliés européens en faisant ça. Moi, je pense qu'un président européen, un président français, sa première mission, c'est de prendre son bâton de pèlerin, de faire le tour des capitales européennes et de dire, voilà, nous, nous pensons qu'il faut changer la politique commerciale de l'Europe, nous pensons qu'il faut faire beaucoup plus sur le développement durable, sur la lutte contre le dérèglement climatique, sur les normes sociales. Mais ce que nous avons à vous apporter, pour vous, par exemple, si vous parlez des Polonais, pour qui ça va être dur, cette transition, eh bien, c'est le fait de devenir sérieux sur la défense et de plus vous donner l'impression que de toute façon, au premier coup de téléphone de Vladimir Poutine, on ira boire le thé et diviser la poignée en trois. Parce que c'est ça l'impression qu'on donne en France, enfin à Berlin et à Paris. En fait, c'est que moi, je serais Polonais ou Estonien, moi, je ne ferais zéro confiance aux dirigeants français quand ils vont faire des conseils de la défense à Saint-Pétersbourg et qu'il n'y a pas un coup de téléphone qui est passé à la moindre chancellerie d'Europe de l'Est avant pour prévenir que, bien sûr, on a pris le pouvoir sur une logique très pro-européenne et assez anti-putinienne, mais vous comprenez, il y a le musée de l'ermitage et entre grandes nations, on s'entend très bien. Donc, moi, je crois que là-dessus, il y a une carte immense à jouer pour la France, mais ça suppose une forme d'humilité, d'accepter de faire moins de photos avec tes grands leaders et de devenir comme ça le ferment d'une Europe repensée. Mais c'est un projet à moyen terme, à long terme.